Direction maintenant le premier ministère où la traditionnelle montée de couleurs mensuelles s'est déroulée, presque dans la même ambiance ce lundi, celle des discours très engagés du premier ministre. Eh bien, M. Kylian de Tambela est restée fidèle à sa réputation. Écoutez-le, il apostrophe ici le profondeur, dit-il, de la transition. La gestion rigoureuse des biens de l'État et la lutte contre la corruption créent aussi beaucoup de mécontents. Toutes ces personnes sont actuellement remontées contre le régime actuel. Régime de refondation dont le seul crime est de remettre en cause ce qu'elles considèrent comme des acquis perpétuels à leur profit. Leur objectif est donc d'abattre le régime par tous les moyens, y compris les plus immoraux, avec l'appui de leurs maîtres occidentaux et de leurs sous-chefs africains de la sous-région. Outre le Burkina, on retrouve ces personnes pour l'essentiel en France, aux États-Unis et plus près de nous en Côte d'Ivoire. Mais je vous dis, n'ayez pas peur. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que dès les premières heures de ce régime, la plupart d'entre eux ont proposé en vain leur service aux autorités actuelles. Connaissant leur duplicité, aucune suite ne leur a été donnée. Ils n'ont aucun projet à proposer, outre celui de remettre le Burkina dans les chaînes de la servitude et de s'acoquiner de nouveau en toute liberté avec les terroristes au prix du sang des Burkinabés. N'ayez pas peur, parce que l'équipe au pouvoir, pour rien au monde, n'abandonnera encore le pays entre les mains des entrepreneurs politiques, des opportunistes et des aventuriers. Et puis, on se retrouve avec les derniers jours. Sous-titrage FR ?